et bonjour tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo on est du côté de tour pas très loin de brignoles et là je t'amène visiter un site historique reste là parce qu'il ya beaucoup de choses à raconter dessus à tout de suite alors derrière moi se situe les anciennes écuries du lieu qui date vers 1760 je pense et cette façade comme on voit là c'est basé sur une architecture égyptienne appelant aussi néo classique et c'est le seul côté de ce bâtiment qui restait intact derrière c'est tout en ruine regardez-moi ça je vais te montrer ça de suite en vidéo allez on continue notre exploration direct le château qui est juste en face n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne si tu es nouveau clique sur abonner sur la cloche pour recevoir les notifications et allez on continue la suite de la vidéo tu vas où avec tous ces cailloux tu vas rebâtir le château bon courage bon courage ces lieux ont été créés au 18e siècle par le marquis de valbel il aimait beaucoup inviter ses amis ici surtout voltaire qui est que monsieur valbel était très 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 amoureux de l'art et de l'être comme à l'époque c'était très répandu et du coup il y avait beaucoup de fait ici là on continue l'exploration deux il ah a a Sous-titrage ST' 501 ... Là, ici même, se trouvaient les jardins à la française du lieu. Bon, maintenant, ça ne ressemble plus à grand-chose. Mais je vais essayer de trouver sur Internet des photos. Je vais vous montrer ça, comment c'était à l'époque. Si j'arrive à trouver ça, je vais vous les mettre direct là, sur la vidéo. Et maintenant, on continue. On a vu un petit trou. On va voir où ça mène. Peut-être un lieu secret. À voir. On est dans les souterrains. Kevin, c'est où ? On est où là ? Ça devait être l'île. C'est quoi ? 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 On va continuer un peu dans l'histoire de ce lieu. À la révolution, il a été pillé et laissé à l'abandon. Et après, un peu plus tard, dans les années qui ont suivi, les troupes d'armées italiennes sont venus ici et ont transformé le lieu en hôpital. Pour pouvoir se soigner pendant la guerre. Et après, le sort tragique, c'est que ça a été laissé abandonné et ça a été détruit. Juste là où on se situe, il y avait un bâtiment. Donc j'ai vu ça sur des photos. Je vais vous mettre ça de suite. Et malheureusement, ce château est laissé à l'abandon. Maintenant, ça fait partie de la commune de Tourve. C'est quand même un lieu à visiter. Si vous êtes dans le coin, venez. Franchement, je vous le recommande. Et on va se dire à une prochaine vidéo, car elle va s'arrêter ici. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à tous les amis. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et continuez à me suivre sur Instagram, Twitter, Youtube. Allez, à tous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...